Et donc moi je pense que la Paris Castellumé qui était vraiment sympa cette année, enfin pour nous c'est la première fois qu'on y va mais on en a eu beaucoup. Oui, c'est vraiment la première fois. Et on y est allé sans vraiment savoir à quoi s'attendre mais on a eu beaucoup de bonnes surprises. Oui, ça a vraiment été une agréable surprise, il y a une ambiance de show, de la musique tout le temps, voilà. Les stands, voilà. Oui, il y a plein de trucs à acheter, des porte-clés, des t-shirts, etc. Voilà, c'est vraiment une super bonne ambiance. Oui, il faut avoir la grosse bien garnie mais quand on est fan des jeux vidéo, c'est vraiment super. Oui. Voilà, c'est un peu ridicule mais c'est marrant. La musique réplique de Altaïr. Quand on espère devenir Altaïr. Voilà. Alliés, généralement je trouve. Ah ça sert. Voilà. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire. Malheureusement il y a un peu de queue. Oui voilà, pour faire les stands il y a un petit peu de queue. On n'a pas pu faire l'aucune du script, ce qu'on espérait le plus faire mais on a pu voir Marcus, ça c'était quelque chose. Voilà, on a pu voir quelques célébrités, tout ça. On a plusieurs fois rodé autour du stand de jeuxvideo.com, notamment en espérant voir le joueur du grenier pour l'émission King 4 Games. Je ne sais pas s'il passe aujourd'hui mais voilà. On ne sait pas mais en tout cas on a été très agréablement surpris. On est content de le dire. Il y a un bon accueil, tout ça, c'est grand. On l'a eu seulement pour 10€ l'entrée et je pense que ça valait vraiment la peine. Oui. C'est vraiment super.